Yaho Udi Bancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et on va parler de Brave Cage Castle Si je le prononce bien Le manga Brave Cage Castle est un manga en 4 tomes des éditions Doki Doki C'est un seinen, nous sommes dans le genre suspense et drame La série date de 2012 au Japon et de mai 2018 en France Pour son premier tome, la série est terminée en 2019 Oui j'ai encore du retard Voilà Nous sommes sur une série H conseillé aux 14 ans et plus Et je n'ai rien d'autre à dire en ce qui concerne le manga Si nous sommes dans le hurlement dans les bois pour la catégorie du Halloween Manga Challenge On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Et je te dirai très clairement que j'ai vraiment adoré les couvertures J'ai adoré l'idée Parce que déjà bon, là on a juste un code couleur Que l'on retrouve ici et à l'arrière Voilà par exemple Et ce que j'ai énormément aimé en fait c'était qu'à chaque fois on avait un oiseau en cage A cause du titre et à cause du scénario du manga Mais ce que j'aime aussi c'est que chaque oiseau Enfin pas forcément tous en cage Mais ce que j'aime c'est que chaque oiseau a une apparence différente Ce n'est pas la même race Tout simplement parce qu'en fait on nous met plus ou moins dès le premier volume Dès les deux premiers chapitres je crois Que chacun en fait chaque personnage est un oiseau différent par rapport à son caractère Voilà Donc c'est ça que j'ai su apprécier A l'arrière on a juste le résumé Fraise d'accroche Une image en noir et blanc Enfin, noir et rouge Les images en noir et rouge franchement Enfin, à l'arrière moi elles ne me plaisent pas du tout Donc voilà Ensuite, deuxième personnage assez clé de la série Avec un autre oiseau Alors ça ne correspond pas forcément au niveau des oiseaux Mais voilà, j'ai trouvé ça l'idée plutôt sympa L'arrière je ne vais pas te le montrer parce que honnêtement je n'aime pas ça Honnêtement, non T'as juste deux personnages à chaque fois Si ouais, t'as deux personnages Si ouais, deux personnages de plus Voilà Mais je les ai montré en machin Donc je ne vois pas trop l'intérêt du tout Ensuite, le troisième personnage très important du scénario Voilà Avec un magnifique pan si je ne dis pas de bêtises Voilà Je ne te montre pas l'arrière ça sans intérêt Franchement, ça ne va pas avancer plus Il n'y a que là où j'ai été énormément déçue S'il n'y a pas d'oiseau Et je trouve ça dommage Honnêtement, je trouve ça très très dommage Quand on enlève les couvertures Je vais te montrer parce que c'est vraiment des choses assez mignonnes Et j'ai trouvé que ça apportait un petit peu de douceur Alors là, t'as une petite BD Et là, voilà T'as les deux personnages clés Et voilà Lui, voilà son oiseau en fait à lui Voilà Hop Le volume 2 Et encore une petite BD Et d'autres personnages avec leurs oiseaux On sort Voilà Et Hop Le volume 3 Avec Une petite BD Et Des personnages que j'ai adoré parce que lui est vraiment Il est assez Enfin, pas trop trop développé Donc du coup, on le met comme ça Je trouve ça plutôt marrant Voilà Et donc le Tome 4 Où est-ce que j'ai l'accusé ? Là Où là on a Merci d'avoir lu jusqu'au bout Avec deux personnages clés de la série Hop là Et à l'arrière Un personnage qui se fait embêter par le maître du jeu Voilà Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai très clairement que nous sommes sur une qualité de dessin assez simple Dans son coup de crayon Mais assez efficace Et ce que j'aime énormément C'est que On a autant des fonds Quand il y en a besoin Et quand les scènes ou les cases n'ont pas réellement besoin Ou d'utilité à avoir un fond On aura un fond blanc Donc Il faut savoir que Rien qu'en voyant la maison d'édition du manga J'étais du genre Ah 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 Bah Je vais peut-être devoir passer mon tour hein Même si c'est une catégorie Que j'aime énormément C'est un manga de survie Et de stratégie surtout Et c'est un manga Halloweenesque Et donc je me suis dit Oh trop bien Mais quand j'ai vu la maison d'édition Je me suis dit Ah mince Parce qu'il faut savoir que Doki Doki C'est une maison d'édition Où j'ai énormément 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 De flop Donc à chaque fois Cette maison d'édition J'y vais à reculons Et puis J'avais fait A l'époque De sa sortie Un extrait manga J'achète ou pas Et j'avais lu Je crois Le premier chapitre Voir un peu plus Et ça avait quand même réussi A me convaincre Et je m'étais dit Bon bah pourquoi pas J'ai acheté le tome 1 Il y a un petit moment déjà En occasion Et je m'étais dit Bah on verra bien Si ça me plait ou pas Et puis 4 tomes On savait déjà Que c'était en 4 tomes Donc je m'étais dit au pire Ce sera pas une grosse dépense Même si tu n'aimes pas Ce sera pas la mort Tu vois 4 tomes Ca fait un peu moins mal Surtout quand on a un En occasion Je crois que Je l'ai acheté sur Momox Donc j'ai dû l'acheter presque Moitié prix Tu te dis Bon Ma foi C'est pas très grave Si tu n'aimes pas entièrement la série Tu vois C'est moins grave Que si tu as une série En 10, 12 Voir plus de tomes Là ça fait un peu chier Et finalement en fait J'ai vraiment apprécié Alors je vais revenir en arrière Parce que apprécier Est un mot Qui ne va pas du tout Donc je te reprends le scénario Et on arrive Directement On voit un groupe de 6 ados De 6 lycéens Qui sont en train de se donner rendez-vous Devant un parc d'attractions abandonné Tout simplement Parce qu'une de leurs camarades de classe A disparu Et en fait Dans ce parc abandonné Il y aurait une tour Où soit disant Les personnes qui iraient Avec leurs amoureux Ressortiraient Si ils en ressortent En tout cas Leur amour est pour toujours Ca ça vend du rêve Et donc il y a des rumeurs Comme quoi beaucoup d'élèves Ont déjà disparu En allant à cette tour Donc 6 camarades de classe Décident d'y aller Et c'est là que tout va commencer En fait Dès qu'ils vont rentrer dans la tour Ils vont être Plus ou moins endormis On va leur attacher Une espèce de gros collier Avec une chaîne Donc désolé J'ai mis juste ça Parce qu'il y a Quelques morts dedans Sans doute De toute façon T'es le premier chapitre Et c'est tout Parce que J'avais pas de gros collier Qui pouvait faire l'affaire Qui ressemblait Parce que c'est des colliers Limite en métal Enfin un truc comme ça Et j'avais pas J'aurais du prendre La laisse de Pika Pour au moins avoir une chaîne Mais toujours utile Voilà Ils sont attachés deux par deux Et si la chaîne est détachée Il y a un bip qui se fait Et au bout de quelques secondes En fait Les deux personnes crèvent Si tu n'es pas attaché A quelqu'un d'autre Peu importe Après tu peux échanger Mais si tu n'es pas attaché A quelqu'un Tu meurs Donc on va nous expliquer Vite fait les grandes lignes Il y a ça Plus ils doivent retrouver Le maître du jeu C'est si bien une personne Qui est derrière ça Et qui leur a laissé Des missions Des épreuves Etc pour voir Les tester Etc Et c'est là que tout va commencer Donc le manga en soi Je l'ai trouvé vachement intéressant Ce que j'aime énormément C'est que moi Je me laisse très facilement Portée par ce genre d'aventure Et donc Je me laisse aussi emporter Par l'auteur Qui essaye de nous faire Soupçonner une personne Puis note Puis note Au final C'est toujours Le genre de personne Auquel tu t'attends jamais Ou tu n'as pas forcément Pensé le plus facilement Qui va être le coupable Si on a l'habitude Mais c'est là Où c'est vraiment Très intéressant Parce que moi finalement Je m'étais Assez rapidement Rendu compte Du coup Vu que je suis habituée A ce genre de scénario Je me suis assez rapidement Rendu compte De qui était la coupable Mais Je ne m'attendais pas du tout A son explication Je ne m'attendais pas du tout A sa façon de faire Et pourquoi elle avait fait ça Etc Ce qui est très intéressant En soi Le manga est super bien développé Et abordé Etc C'est vraiment un manga très sympa Et que j'ai vraiment adoré lire Dans son ensemble Sauf en fait Le tome 4 Car en fait Je vais juste t'avouer un truc Le tome 4 Est un volume Entier De révélations D'explications Du pourquoi Du comment Je suis la grosse La La personne La grosse Méchante De l'histoire Et honnêtement C'était un petit peu lourd Honnêtement Après en soi L'histoire Je l'ai vraiment énormément aimé C'est un gros coup de coeur J'ai été envoûtée par cette histoire J'ai adoré J'ai adoré les énigmes J'ai adoré Les personnages Tous Avec un caractère vraiment Complètement différent Ce n'est pas du tout Genre Juste des enfants Assez gentils Nanana Il y a des passés Il y a des trucs Il y a des façons de voir les choses Qui est très intéressante Qui est très fascinante Il y a Du coup La révélation finale Qui est quand même assez Waouh L'auteur vraiment A chercher A trouver l'idée Vraiment Mais C'est vraiment pas Le genre de truc Qu'on a déjà vu Rien Enfin Il ne semble pas avoir déjà vu De manga comme ça Un peu de survie De jeu Machin Avec ce genre de De révélation finale Et tout ça Et donc C'est ça que j'ai su Énormément apprécier Et ce que j'aime aussi C'est certains personnages Que j'ai vraiment eu Un petit coup de coeur Pour certains personnages Et c'est ça Qui fait la force De cette histoire Cette vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à nous faire savoir En likant, en commentant Ou même partageant cette vidéo N'oublie surtout pas De me mettre en commentaire Si tu as déjà lu Ce manga Ce que tu en as pensé Si je t'ai donné envie De t'y intéresser Et donc Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Et je te retrouve rapidement Pour la présentation Des nouveaux mangas On n'oublie surtout pas De sourire quoi qu'il arrive Bye bye